A Kamti, dans le sud-ouest, l'école primaire publique d'Oboussa devient une école primaire privée catholique Sainte-Thérèse. Elle a été reconnue meilleure école ces trois dernières années. 80 ans pour cet établissement scolaire qui a célébré l'événement sous le regard de Oumar Oussayon et Christophe Da. Kamti commémore la naissance de l'école primaire privée Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Créée en 1944 par des missionnaires blancs, l'établissement scolaire est octogénaire cette année. Occasion pour célébrer les exploits éducationnels de cette école. Petit à petit, les fruits sont là. Nous avons des cadres qui ont été formés et qui sont à travers tout le Burkina et même jusqu'en Europe. C'est une joie vraiment de voir tous les résultats, les médecins, les administrateurs et tous ceux qui font du bien à notre Burkina Faso. L'école vraiment fait beaucoup de prouesse, mais nous rencontrons pas mal de difficultés. La cour de l'école est traversée par les riverains, même pendant les heures de cours. Nous demandons à ce que cette école puisse être clôturée. Et cela vraiment va garantir une sécurité et une protection des enfants. Ce jubilé de 80 ans se veut également une tribune de réflexion dans le sens d'améliorer l'offre éducative de l'établissement. L'une des forces de proposition, un ancien élève de l'école, aujourd'hui docteur en missiologie, enseignant-chercheur à l'université pontificale urbanienne de Rome. J'ai fait une proposition qu'on puisse récompenser aussi les élèves qui ont une bonne conduite, qui sont polis, qui sont bien éduqués et qui se comportent comme tels, non seulement dans l'école, mais aussi au niveau de la société et au niveau de la famille. Et je pense que cela est faisable parce que la formation, elle est intégrale. Et je pense qu'insister aussi sur ces valeurs peut permettre de pouvoir mieux éduquer nos enfants. Le ministre en charge de l'enseignement primaire, par la voix du gouverneur, salue le travail de tous les acteurs de l'établissement durant ces 80 ans d'existence.